Je vous souhaite la bienvenue à Cherbourg. Qu'est-ce que les ateliers de la radioprotection ? Il s'agit de monter des expériences et des projets avec des lycées, avec les enseignants et les élèves, en partenariat avec des experts pour travailler sur le concret de la radioprotection. La radioprotection, c'est la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Les ateliers permettent de développer la culture de radioprotection des lycéens. Ils entrent dans un débat d'idées avec les experts et ils deviennent des acteurs de leur propre protection. Nous avons choisi de travailler sur la radioactivité dès le début de l'année. Une problématique nous a été posée. Pourquoi trouvons-nous le nutrition dans notre vie ? Cette année, nous soutenons trois lycées du département de la Manche, Cherbourg, Saint-Lô et Coutance, pour la promotion de la recherche dans le domaine de la radioprotection. Tous ces experts travaillent en partenariat avec les enseignants sur des thématiques diverses, que ce soit le radon, le médical, la gestion des déchets ou encore la gestion post-accidentale. La gestion des déchets, c'est quelque chose qui est un problème en France. Les déchets du combustible n'ont pas encore de filière de stockage. Donc là, on a étudié le projet CIGEO. C'était intéressant de voir comment ce projet évolue. Dans cette année, j'ai appris qu'il y a beaucoup de maladies à cause du radon. Et on doit aussi faire beaucoup d'outils médicaux pour protéger les travailleurs de CIGEOVA. Un exemple très concret, c'est la surveillance du tritium dans l'eau de pluie. Il y avait peu de données environnementales. Il y a eu un développement d'un pluvumètre spécifiquement réalisé, qui était aussi breveté par l'IRSN, utilisé par les lycéens. Et les mesures ont été faites au Vésiné et à Cherbourg. Cette année, on travaille sur le démantèlement des centrales nucléaires, parce qu'on est tout près de la fameuse centrale de Fessenheim. On a rencontré un chercheur de Strasbourg qui a organisé le démantèlement d'une centrale universitaire, donc qui avait l'expérience. Alors ici, nous avons deux balises. Ces balises nous servent à détecter un polluant et à avertir principalement les deux opérateurs de chaque coin de la salle s'il y a des enjeux ou pas. Donc ici, là, c'est devenu directement rouge. J'ai choisi le sujet du démantèlement de la centrale de Fessenheim. J'ai appris beaucoup de choses sur la radioactivité déjà de base, et surtout les enjeux politiques et économiques d'un démantèlement. Nous avons des lycéens qui viennent de Fukushima au Japon, qui viennent de Biélorussie, et donc qui apportent un témoignage concret sur la vie dans des territoires contaminés par un accident nucléaire. Le sujet de notre recherche est de la radioactivité à Fukushima. Nous avons choisi ce sujet parce que c'est l'un des plus grands problèmes à Fukushima. Les ateliers de la radioprotection, ça permet de montrer la diversité des métiers possibles dans le domaine de la radioprotection, avec un continuum de formation que l'on a développé. Tout ce qu'on peut faire comme action pour attirer des jeunes vers cette discipline est très intéressant et pourra peut-être faire venir plus tard quelques jeunes vers ces métiers. Le domaine de la radioprotection concentre deux thématiques, celui de la protection de l'homme et celui de l'ingénierie. Et du coup, on a des jeunes qui vont être intéressés par ces deux dimensions. De nombreux métiers sont concernés par la radioprotection. On a des ingénieurs, des développeurs, des physiciens, des techniciens de l'environnement, on a des médecins. Ils vont pouvoir aussi travailler sur des thématiques liées à la robotique pour le démantèlement. Ils peuvent travailler sur toute la thématique de la lutte contre le cancer avec des équipements qui sont des accélérateurs pour la radiothérapie. Les ateliers de la radioprotection illustrent très bien l'adage de Marie Curie qui disait que dans la vie, rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre. Les rencontres rassemblent une quinzaine de lycées, une dizaine de lycées français et environ 4-5 lycées étrangers. Et ça représente plus d'une centaine d'élèves, ce qui fait plus de 1 000 élèves qui ont participé depuis les premières rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.